... Je m'appelle Barthélémy Togueux, je suis artiste plasticien. Je viens d'une famille modeste. Mon père était mécanicien chauffeur et ma mère était ménagère. Quand j'ai eu une éducation chrétienne, l'idée c'était que je puisse obtenir des diplômes et être fonctionnaire au Cameroun. Quand je suis arrivé au secondaire, j'ai découvert les œuvres de Titien, de Goya, de Rembrandt. J'ai été fasciné par le clair-obscur, par la dextérité, la maîtrise du dessin. Et je me suis dit, j'aimerais un jour faire comme eux. Et quand j'ai terminé le cycle secondaire au Cameroun, j'ai décidé tout seul d'aller en Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé en quatrième année, je me suis dit, tiens, il doit y avoir certainement un autre type d'enseignement ailleurs. J'ai pris mes bagages, je suis allé à l'école d'art de Grenoble, je suis arrivé. Mais ils m'ont mis en deuxième année. J'ai pleuré pendant trois jours. Mais après, je me suis dit, tant pis, c'est pas grave, je vais certainement apprendre autre chose. Je me suis mis à l'enseignement que Grenoble dispensait, avec des professeurs comme Jean-Luc Moulen, comme Angel Etchard. Et quand je termine à Grenoble en 1996, j'ai encore envie d'apprendre. C'est comme ça que je suis accepté à la Kunstacademie de Düsseldorf en Allemagne. Quatre ans à Bidjan, quatre ans à Grenoble, deux ans à Düsseldorf. J'essaie de m'exprimer avec toute cette richesse de technique que j'ai eue à apprendre. L'artiste a envie de s'exprimer. C'est le rendu plastique qui est la finalité de mon discours. Et donc, je dois utiliser tout ce qui est mis à disposition, que je sais faire. Je suis artiste et je dois parler par le rendu des formes. Je n'hésite pas à utiliser la gravure ou la céramique ou la sculpture pour parler. J'avais appris qu'il y avait un appel à projet. pour cette station de métro. Et moi, je me suis dit, cette station où beaucoup de gens passent, les Asiatiques, les Africains, les Européens, toute la planète passe à un château rouge. Et faire un discours uni, un discours de réconciliation. Et donc, j'ai décidé de dessiner des formes humaines sur la tête. naît un arbre comme une nouvelle végétation, une nouvelle vie, une nouvelle pensée, un nouveau comportement. Et ces gens se croisent, se rencontrent, se touchent. J'ai choisi que l'œuvre puisse être réalisée à Sèvres. J'ai passé un mois à dessiner au sol toute cette ambiance de personnages et de végétation et de tâches bleues. Et ce bleu Togo a sa composition et son rendu chimique. Et ce bleu est juste fantastique. Le rendu plastique dans ces stations, c'est d'une beauté inexplicable. Le travail de la manufacture de Sèvres a été déterminant. Parce que c'est des gens qui ont une façon de travailler qui est générationnelle, qui dure des plus longtemps. Et donc, le moment de l'allumage du four, c'était vraiment... On était comme une tribu autour du feu. Et avec ce moment très, très gai pendant le jour et la nuit. En fait, je pense que seul l'envie et l'amour sont déterminants pour moi. Et je suis sincère avec ce que je fais.